Je m'appelle Pierre-Yves Plasset et je travaille au laboratoire Plasticité du cerveau à l'ESPCI. Je suis chercheur CNRS depuis 2013. C'est au moment de choisir un sujet de thèse que je me suis orienté d'abord vers la biophysique mais sur un sujet qui restait vraiment à l'interface physique biologie. A la fin de ma thèse j'ai réfléchi au sujet qui vraiment me passionnait suffisamment pour que j'y consacre plusieurs dizaines d'années de recherche et c'est là que le fait de travailler sur le cerveau s'est imposé à moi. J'avais vraiment envie de travailler sur la mémoire. J'ai donc cherché un laboratoire où je pouvais, tout en n'étant pas biologiste, où je pouvais commencer à travailler dans le domaine des neurosciences. C'est ainsi que je suis arrivé ici à l'ESPCI dans l'équipe de Thomas Préa. Ici au laboratoire on travaille sur la mémoire olfactive chez la donzophile. On leur fait subir des apprentissages associatifs où des groupes de mouches sentent des odeurs qui vont être couplées à des stimuli soit négatifs comme des chocs électriques ou positifs comme par exemple l'ingestion de sucre. Une de nos thématiques préférentielles et qui moi m'a beaucoup intéressé depuis que je suis arrivé ici en post-doctorat, c'était de comprendre dans quels sont dans le cerveau les mécanismes de contrôle de la formation de la mémoire à long terme. Nous avons découvert un circuit neuronal de biens spécifiques qui utilisent la dopamine comme neuromodulateur et qui a un rôle fondamental dans le contrôle de la mémoire à long terme justement. En 2013 on a fait une découverte majeure qui était que quand la mouche a faim, la mémoire à long terme est inhibée. Depuis c'est devenu la thématique principale de l'équipe. On est à l'interface entre entre le domaine de la mémoire d'une part et le domaine du métabolisme énergétique cérébral d'autre part. C'est une des spécificités fortes de notre équipe. Il y a assez peu d'équipes dans le monde qui qui sont à cette interface là. Je voudrais également travailler sur l'effet du vieillissement, mais le vieillissement normal, pas forcément pathologique, sur l'évolution du métabolisme neuronal parce qu'on a des outils, en particulier des outils d'imagerie, qui nous permettent d'étudier ces questions avec une précision pour l'instant qui n'a jamais été atteinte, une précision cellulaire qui n'a jamais été atteinte dans d'autres organismes. Ce que j'avais retenu de mes cours de lycée, c'est que dans le cerveau il y a des neurones qui sont connectés par des synapses qui échangent de l'information de manière électrique et chimique, donc rapide, instantanée. Et je ne comprenais pas comment un système pareil pouvait retenir une information et la stocker sur du long terme, ressortir cette information quand il y en a besoin. Donc c'est vraiment parce que je voyais conceptuellement, je ne voyais pas du tout comment ça pouvait marcher, que j'ai voulu travailler sur la mémoire.